voilà là nous allons parler des boutons radio après les checkbox ok on va enlever tout ce qu'on a fait comme checkbox là voilà on enlève ça et directement on part dans notre colonne on enlève les children là qu'on a mis qui est appelé la checkbox voilà voilà et puis nous ajoutons children après là nous allons faire quelque chose de plus voilà on prend notre int int radio select voilà j'ai créé une variable entier j'ai créé une variable entier radio select puis la liste widgets une liste de widgets où je vais lister les contenus radio ok c'est très simple les radios sont importants les boutons radio c'est très important quand on fait le développement c'est vraiment difficile qu'on termine une application sans passer par ça c'est toujours important là on décale notre liste comme ça et puis on va faire une boucle fort voilà pourquoi les comment on peut utiliser la boucle fort et pour vous améliorer en utilisant la boucle fort je vous demande de suivre ma formation sur dart comment comprendre dart et là vous allez apprendre complètement tout ce qu'on est entre des fois là c'est le langage dart qu'on applique avec flutter voilà on dit for x allant de 0 à x inférieur à 6 et on ajoute x plus plus qui est l'incrémentation voilà et là j'ai mentionné 4 on peut pas mettre beaucoup d'histoires là ok et là on va essayer de de mettre la collage voilà justement la boucle fort elle revient à chaque fois à chaque fois qu'on programme souvent c'est la plus d'utiliser par rapport à d'autres comme tant qu'est autre là j'ai créé un row et non ok c'est là où je vais essayer de mettre nos éléments j'essaie juste d'abord décentrer ça à l'intérêt de notre lot j'ai ajouté les children puis après avoir ajouté les children moi j'ai tout les textes voilà comme c'est une répétition j'aime et lang et j'appelle le variable x plus 1 comme c'est on dit pour x allant de 0 à 4 non mais x plus 1 donc lorsque x est égale à 0 c'est le variable c'est égal à 1 donc voilà c'est 0 plus 1 pour la première fois et lorsqu'on va atteindre 3 lui déjà sera égale à 4 ok c'est comme ça qu'on a volé en tout cas la boucle fort était très très bien expliqué dans notre série des vidéos sur apprendre la programmation avec flutter voilà cette série est là vous pouvez repasser sur cette série pour apprendre encore beaucoup de choses avec non voilà on a ajouté notre méthode on a ajouté notre radio union radio value cx on prend la valeur x et là on prend radio select donc c'est lui qu'on va sélectionner c'est cette int là qu'on met à ce niveau là group value ok et puis nous allons taquer directement notre méthode on change on change qui revient encore comme comme je adopté l'affaires et nous allons change ici 7 puis je vais mettre en place on change qu'on change sur la vie voilà il va faire en place on change sur l'affichide puis voilà donc on change sur l'affichide donc on change sur l'affichide puis un change sur l'affichide puis on change sur l'affichide puis ici notre méthode on change on va le passer le paramètre pardon on va lui passer un paramètre une variable int qui est il est là directement on appelle notre méthode c'est celui qui chère si l'état changé on va essayer d'affecter à select radio select la variable i voilà c'est ce qui est là donc on lui passe cette valeur là une fois on sélectionne la radio on ne pas savoir donc cela veut dire que si on sélectionne là où langue égale x plus 4 lui va prendre les il a et il affecte directement ici donc il affecte 4 à ce niveau là c'est comme ça que ça fonctionne complètement et on descend directement en bas dans notre widget children ok dans les children là nous ajoutons dans les children nous allons faire appel à notre radio voilà les widgets qui et puis on met notre liste la radio voilà je crois qu'il est appelée déjà voilà il fallait ajouter au niveau d'euro il fallait ajouter nos radios au niveau d'euro voilà on prend elle point à 10 euros on ajoute les lignes là dans notre liste voilà et on ajoute les euros dans notre liste voilà c'est en haut là bas voilà et puis on va retourner notre liste à ce niveau là voilà le tourne l'espace elle est notre liste voilà on enregistré c'est tout voilà c'est que bon voilà tout va bien maintenant si on touche là vous voyez l'entrée bouton radio fonctionne à merveille voilà c'est comme ça que vous pouvez utiliser les radios vous voyez ce qu'il fallait déclarer on déclarer la radio on déclare la liste et dans la liste il y a la boucle fort et puis les deux éléments qu'il faut ajouter en plus de cela on vient d'un autre body on les ajoute là et il tourne à merveille à plus on les ajoute là et il tourne à plus on les ajoute 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 à plus